Bonsoir à tous et bienvenue à lundi-sport, l'émission des champions. Et ce soir, les champions, c'est vous, mesdames. Vous qui nous suivez depuis chez vous, depuis votre cuisine, depuis votre salon, ou même depuis le bureau ce soir, eh bien vous êtes des championnes. Vous êtes importantes pour l'économie de notre pays. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous servir ce lundi-sport. Soyez saluées, mesdames. Merci d'être avec nous, particulièrement vous, les actrices du sport en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Et justement, ce soir, nous recevons une championne. Sa spécialité, c'est la photographie. Elle est aussi JRI. Elle est passionnée de sport. Béatrice Nicole Coadio, bonsoir. Bonsoir Cathy. Et bienvenue sur notre plateau. C'est moi. Avec vous, nous allons parler de cette exposition photo que vous faites depuis un moment. Vous nous donnez des informations plus amples tout à l'heure. Alors Béatrice Nicole, comment on s'en sort déjà quand on est une femme dans ce milieu d'hommes ? Déjà, l'élément vient de tout dire. Ce n'est pas facile. Pour la femme, il faut travailler un peu doublement. Ça, franchement, à chaque fois que je suis, par exemple, sur le terrain, il y a plus d'hommes et pas beaucoup de femmes qui tiennent l'appareil photo. Donc, ben voilà. Il faut travailler doublement. Et je pense que c'est ce que vous faites. Les résultats sont là. On voit depuis un moment vos différents tableaux. On voit depuis un moment tout ce que vous faites. Alors dites-nous aujourd'hui, cette exposition, elle consiste à quoi ? Et d'où vous êtes venue déjà, cette idée ? C'est un travail. C'est un travail d'étudiante. Parce que cette exposition est une nouvelle série. Parce que j'ai commencé à faire plusieurs séries dans ma spécialité. Je voulais avoir un diplôme universitaire en tant que photographe. Parce que je faisais la photo depuis dix ans. Je pense qu'on a des images de votre exposition qui vont passer maintenant. Donc, depuis dix ans, et puis je voulais avoir un diplôme universitaire. Et dans le cadre de ma formation, mes professeurs et mes encadreurs m'ont donné la tâche de pouvoir ressortir des photos avec un thème précis. Et le thème que j'avais choisi, c'était tout simplement Top Woman. Top Woman, c'était valoriser la femme sportive, une femme célèbre, une femme anonyme. Et puis, il y a tout ce qui touche le sport et la femme. Voilà. Donc, c'est un peu plus ça, ce choix. Et comment s'est fait le choix de ces femmes-là, justement, sur lesquelles vous avez porté l'exposition ? Déjà, c'était un travail de recherche. Un travail de recherche qui s'est fait avec deux démarches. Il y a eu la démarche journalistique et puis la démarche artistique. Donc, étant journaliste sportive, à la base, j'ai pris un peu, comme on dit souvent, tout près n'est pas loin. Donc, j'ai approché mes aînés, j'ai approché mes responsables. J'ai commencé à faire des recherches depuis un an. Je suis entrée en contact avec la plupart des femmes qui ne sont pas du tout mes amies, qui ne sont pas mes proches. Et j'ai essayé d'expliquer mon projet. Certaines ont accepté tout gratuitement de m'accompagner dessus. Et on s'est prêté au jeu au sein de l'INSAG, où j'ai créé un studio. J'ai fait un shooting avec mes encadreurs, mon équipe, pour les mettre en valeur. Alors, qui on peut voir à l'exposition Top Women, par exemple ? Déjà, vous pouvez découvrir une femme comme Berta Doux. Vous pouvez découvrir une femme comme Patricia Lerogneau. Vous pouvez aussi découvrir des hanballeuses qui ont prié pendant les années 80. Donc, vous avez cette possibilité de venir voir ces femmes qui sont sorties de leur cadre, qui ne sont plus des sportives, qui sont devenues des œuvres d'art. Absolument. Vraiment, nous sommes fascinés par ce travail de recherche. Et puis, vous dites que c'est un travail de recherche. Qu'est-ce que vous avez découvert, que vous ne saviez pas, avant cette exposition ? Déjà, personnellement, il y a un truc qui m'a frappée, que je n'arrête pas de dire et redire. Vous, déjà, ici, à ma gauche, je ne savais pas que vous faisiez la natation. Et puis, vous êtes une journaliste sportive. Et dans mon travail de recherche, j'ai eu la chance de découvrir que certaines femmes ont changé de discipline avec le temps. Parce que, si on permet que je cite certains noms, aujourd'hui, on peut retrouver une femme qui est dans les médias, et pourtant, c'était une athlète numéro un, qui a remporté des records, des titres. Et pour la jeune génération, beaucoup ne le savent pas. Je peux citer, par exemple, Awaïoura, qui a fait les journaux télévisés. Moi, j'étais étonnée de découvrir que c'est une championne d'Afrique qui a joué avec Mariam Coné. D'accord. Voilà. C'était nécessaire, ce travail de recherche. On vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur dans ce que vous faites. On reste encore avec vous. Alors, Beatrice Nicol, avant de vous laisser, on est curieux de savoir pourquoi avoir choisi la photo. Au niveau de mon diplôme universitaire, la photo, tout simplement, pour revisiter la photo. D'accord. Aujourd'hui, la photo perd de la valeur. Tout le monde est devenu photographe à cause du numérique. On ne fait plus les clichés. On n'offre plus de cadeaux. Pour immortaliser quelqu'un aujourd'hui, si ce n'est pas une célébrité, on ne peut pas avoir son image. D'accord. Parce qu'on n'aura peut-être pas accès à son téléphone pour numériser. Absolument. Donc, retourner au cliché, revisiter la photo. Redonner goût à la photo. Lavez des photos et faites des tableaux. D'accord. Offrez à vos proches. Mais il n'y a pas de souci. Nous sommes très heureux, en tout cas, pour toutes ces informations. On espère qu'on va revenir à la photo avec les vraies couleurs, les bonnes couleurs, le bon code et tout ça. Vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur dans ce que vous faites, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et bien...